Carlotta Ikeda est morte dans la nuit de mercredi à jeudi au coeur de la nuit et entre minuit et or c'était la dernière danseuse historique du buto comme elle disait elle-même buto en cocu en japon ça veut dire danse des ténèbres et qu'elle soit morte comme ça au coeur de la nuit à quelque chose qui alors nous formions à cinq on a tourné pendant plus de deux ans on devait continuer d'ailleurs on ne pourra pas continuer à cinq et on formait une troupe tout à fait merveilleuse on s'entendait très très bien tous cinq chats sauvages parce qu'elle était sauvage autant que je puis l'être il y avait Laurent Rieuf qui s'occupait de nous tous qui était le régisseur il y avait mon ami Anna Mahé qui était le musicien qui allait au fond de la scène s'accroupir sur son toco et sur ses pierres qui te faisaient chanter et puis il y avait comme c'est une bande danse et puis bien sûr Carlotta qui arrivait comme une chamane du fond de la nuit et qui ressuscitait Médée folle moi qui était à contre-champ qui était ce que les chamans sibériens appellent le linguiste qui parlait ou qui tournait le dos et puis celui qui était le maître de tout pour une danse des ténèbres c'était celui qui s'occupait de la lumière Éric Bloss et on s'est fait signe durant la nuit etc il n'est pas facile d'en parler du tout mais c'était une densité une intensité de bonheur entre nous on est partis partout au Japon en Russie dans toute et on s'est toujours la vie de troupe c'est quand même se connaître très 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 bien en sortant de l'avion très 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 mal fichu ou très sous ou très ivrogne mais ça a été c'était 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 vraiment une une communauté une nocturne très 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 intense et au sein de cette communauté Carlotta Ikeda qui était alors que dans la vie c'était une toute petite femme invisible dès qu'elle apparaissait sur scène son corps se densifiait elle deviait elle devenait quelque chose d'extrangersément intense un regard terrifiant ses mains devenaient des cerfs c'était une musculature inouïe qui apparaissait soudain sur scène voilà ce que je voulais dire de Carlotta